L'été chaud, S-H-O-W, est de retour dans le Vieux-Saint-Jean pour 2024. Évidemment, ces dernières années, on était habitués à ce que les spectacles se tiennent à la place publique. Or, la place publique est en rénovation pour l'été et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a, disons, créé de nouveaux espaces. Ce qu'on appelle dorénavant la parenthèse urbaine, c'est le terrain vacant où il y avait autrefois Imagim, pour les plus vieux, l'Aubainerie, Croteau et Steinberg. Je remonte un peu dans le temps. C'est le terrain vacant qui est à côté de l'ancienne banque royale de Saint-Jean. C'est ce qu'on appelle dorénavant la parenthèse urbaine. Deux invités pour nous parler du lancement et du dévoilement de la programmation. D'abord, Maya Marin-Poulin, qui est la coordonnatrice à la programmation. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Véronica Bélan, qui est la directrice de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Merci de nous recevoir. Dites-moi donc, est-ce que ça change quelque chose pour vous de produire des spectacles là-bas ou de les produire ici à côté? Un petit peu au niveau de la logistique, parce qu'on a moins d'espace. On reçoit parfois des spectacles de danse, des écoles de danse du coin ou des gros bands. Donc là, on avait plusieurs questionnements par rapport aux dimensions que ça aurait, la scène puis l'aménagement qui serait fait par la ville. Mais on est très satisfaites du résultat. Puis on va avoir un bel été avec autant de programmation qu'à l'habitude, si ce n'est pas plus. Bon, parce que l'été chaud, évidemment, ça fait plusieurs années que ça existe. Évidemment, il y a eu la pause obligée de la COVID, comme tout le monde le sait. Après ça, on a repris un peu les activités. Donc, quelles étaient vos intentions cette année? Quel genre de programmation vouliez-vous offrir au public pour l'été 2024? En fait, on veut une programmation qui soit le plus diversifié possible, qui touche tout le monde, donc autant les jeunes que les plus âgés, en fait. Puis c'est vraiment Maya qui a orchestré tout ça de main de maître. Donc, je vais lui céder la parole pour la programmation. Bon. Il y a combien de spectacles au total pour l'été? Au total, bien, cet été, on a sept séries d'activités, donc de la programmation, des animations à tous les jours. Tous les jours. Presque à tous les jours. Parce que le mercredi, on a, c'est des spectacles d'orchestre classique. Puis il y en a quatre, donc c'est aux deux semaines. Mais sinon... Mais sinon, pour le reste, ça veut dire que presque à tous les soirs, sauf exception, il y aura des spectacles à côté de nous. Oui. Bien, des spectacles, de l'animation, des pique-niques artistiques, des soirées thématiques. Ça fait que parfois, c'est durant la journée, parfois, c'est plus en soirée. Mais oui, à tous les jours, il va y avoir quelque chose. Puis c'est accessible à tous. Il y a autant de la danse en ligne pour les aînés, qu'il y a de l'éveil musical. Bon, on va le décliner un peu, parce que c'est sûr que durant l'été, bon, il y a la fête nationale, il y a la fête du Canada, à la fin du mois d'août, il y a la boum de l'été. Ça, c'est une chose. Mais entre les deux, il y a évidemment l'été chaud que vous préparez. Ça commence quelle date officiellement? Le 2 juillet, avec un de nos mardis artistiques. On invite les professionnels du coin, puis les citoyens à venir pique-niquer à la parenthèse urbaine entre 11 heures et 13 heures. Puis il y a de la musique live. Il y a des membres d'Arto qui vont venir faire de l'art en direct, reciter de la poésie. Donc, quand on parle des sept séries, on parle de quoi au juste? Une série, c'est un événement qui revient sur une base hebdomadaire. Donc, on a les jeudis haut en musique, qui sont des spectacles de musique à tous les jeudis soirs autour de 19 heures. On va avoir autant des artistes avec plus de notoriété que des artistes locaux de la relève. On a nos samedis haut en variété, nos vendredis tournés des terrasses, les spectacles chez les commerçants, sur les terrasses pour amener de l'achalandage. C'est vraiment une animation qui revient à chaque semaine au même moment, à la même journée. Bon. On disait, évidemment, la parenthèse urbaine, c'est le nouveau parc à côté de nous ici. Mais est-ce qu'il y a des spectacles aussi sur d'autres sites durant l'été 24? Oui. Tous les lundis, on ramène nos lundis Origins Yoga qui ont lieu du côté d'Iberville au domaine Trinity. Donc, ça, c'est très apprécié. Il y a toujours entre 200 et 300 personnes. Ça revient encore à tous les lundis. Puis, on aura même un événement de fin de saison. La programmation se termine le 26 août. Donc, on fait un 5 à 7 détentes au domaine Trinity juste avant le yoga. Il va y avoir de la musique live. Donc, les lundis, c'est le yoga au domaine Trinity, secteur Iberville. Exact. Les mordis, jeudi, samedi, c'est à la parenthèse urbaine. Oui. Les mercredis, c'est au parc Félix-Gabriel Marchand. En arrière du Palais-Justice. Oui, c'est ça. Quatre dates avec des spectacles de musique classique, d'orchestres locaux. Puis, les vendredis, ça va être chez des commerçants pour la tournée des terrasses. OK. Comment ça s'organise pour les commerçants? Les artistes viennent dans le commerce, à l'extérieur du commerce? On essaie que ce soit le plus possible, accessible à tous, donc visible pour les gens qui circulent sur la voie publique. Mais parfois, ça va être dans des terrasses plus visibles de l'intérieur. Plus visible. Aussi pleu, on a ça comme plombé aussi. Mais ça fonctionne. Ah, la pluie, ça arrive. Il faut le prévoir. Oui, on espère avoir... Le moins de pluie profite. Véronica, qu'est-ce que ça implique pour la Société Développement Vieux-Saint-Jean? L'été chaud, ça représente quoi? Est-ce qu'il y a l'importance de ces événements-là? Parce qu'il y en a plus qu'un, évidemment, mais qui sont chapeautés par l'été chaud. En fait, c'est une grosse portion des trois événements qu'on chapea entre nous à la Société Développement. C'est l'événement qui est le plus long en termes de temps, en fait, parce que ça débute le 2 juillet, ça se termine le 26 août. Pour nous, c'est une grosse programmation sur huit semaines. Puis la préparation de ça, en fait, c'est un petit peu différent de Mon Vieux-la-Nuit, qui, cet événement-là, est sur une soirée. C'est beaucoup de préparation dans les deux cas, mais c'est orchestré de façon très différente à l'interne. Bon, Maïa, tu disais, évidemment, il y a des talents locaux, il y a des talents émergents, il y a des noms peut-être un petit peu plus connus. Donc, qui sont les... Parlons des noms connus, là. C'est souvent ce qui attire un peu l'œil pour le public. Pour notre spectacle d'ouverture, on va avoir Martin Deschamps, le 4 juillet, à la parenthèse urbaine. Sinon, dans le cadre de nos samedis ou en variété, on a un samedi style Fête forain, année 50. On va avoir Sébastien Plante, des Respectables, qui va venir avec son duo Seb & Jess. Puis pour le spectacle de fermeture, on va avoir King Melrose, le 22 août, qui va être là aussi, à la parenthèse urbaine. Qui est très, très bon, d'ailleurs. Oui. Je salue mon ami Sébastien D. et King Melrose. Dans les talents émergents, talents locaux, il y a parfois des petits noms qui vont nous sonner une cloche aussi. Qu'est-ce que vous avez de ce côté-là? Oui, on a Marianne Paquin. Oui, la violoniste. Oui, qui vient jouer du manouche à notre lancement, mais qui va être là aussi, en berne, le 18 juillet, si je me souviens bien, à la parenthèse urbaine. Sinon, on a Guy Martin qui va venir jouer du piano lors de nos pique-niques du mardi. Puis on a plein de nouveaux bands de la région, dont un band qui s'appelle Zenith. C'est des jeunes de 18-19 ans qui viennent jouer du rock. C'est la première. Guy Martin, d'ailleurs, qui joue à tous les samedis au parc Félix. Gabriel Marchand, derrière le padé de justice, on l'a reçu, évidemment, il y a quelques semaines. Bon, tout ça, évidemment, ces événements-là dont on parle depuis le début de l'entrevue, c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit. On parlait tantôt de pluie. Bon, les fameux plans B. C'est quoi un peu la logistique que vous vous donnez pour dire, bon, il y a trois, quatre gouttes, on va faire le spectacle pareil. Oups, il y a non, c'est un ouragan. Ça se peut qu'on l'annule. Après ça, il faut communiquer l'information, parce que souvent, le public aussi va aller soit sur votre page Facebook, votre site web, bref. De quelle façon allez-vous, dans le fond, communiquer l'information sur les aléas de la météo? On communique l'information sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, puis on attend vraiment, on voudrait le plus possible que tous les spectacles aient lieu. Donc, on attend le matin même avant de canceller, puis parfois, la veille, on va avertir qu'il pourrait y avoir des changements sur nos réseaux sociaux. Pour les spectacles de plus grande envergure, avec des plus gros noms, on a un plan B à la boîte, la salle de spectacle sur Saint-Jacques. Donc, les spectacles peuvent avoir lieu quand même à travers un partenariat avec la boîte. Avec la boîte. Donc, je prends l'exemple, disons que Martin Deschamps, c'est vraiment épouvantable la météo. Vous auriez toujours l'opportunité de déménager du spectacle à la boîte. Oui, exactement. C'est un exemple. Mais c'est quand même intéressant de le dire, parce que ça peut être déchirant aussi, j'imagine, pour vous autres, les organisateurs. Tu te dis, on a une belle programmation, puis là, tu es un spectacle sur lequel tu tiens beaucoup, 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 puis là, malheureusement, la météo ne collabore pas. Au moins, tu te dis, tu es capable d'avoir un plan B. Oui. Ça peut être utile, là. Bon. Dites-moi, là, vous faites le lancement. On parlait d'outils de communication tantôt. Quelqu'un qui voudrait voir, disons, l'ensemble de la programmation, qui voudrait même se prendre des petites notes pour déserver des dates. De quelle façon on peut aller chercher cette information-là? Toute l'information est disponible sur notre site internet vieuxaintjean.com. Il y a également des bornes dans le Vieux-Saint-Jean. On en a quatre. Puis, il y a des panneaux avec toute la programmation, tout le calendrier de programmation dessus. On a également un visuel sur lequel il y a un code QR que les gens peuvent scanner pour avoir accès, ça reconduit au site internet, au calendrier de programmation. Bon. Est-ce qu'on a, Véronica, déjà évalué, puis je sais que c'est super dur à faire, mais le nombre de personnes qui, potentiellement, le nombre de spectateurs, ou une moyenne qu'on peut établir de par l'expérience des années passées sur le nombre de spectateurs que peut attirer un été chaud? Bien, dans son ensemble, on n'a pas fait ce calcul-là, mais tu sais, on a des gros événements qui accueillent pendant l'été chaud, près de 6 ou 700 personnes à les bonnes soirées, avec des soirées. Puis là, j'ai en tête le Baby Boom, Baby Boomers Dunn qui viennent de la région. Ils sont de retour cette année. On les reçoit d'ailleurs en entrevue dans deux semaines, à peu près. Et ils vont être aussi, cette année, ils font partie de la programmation, fait qu'on a vraiment, vraiment hâte à cette soirée-là parce que ça a été un gros succès l'année passée. Bon. Puis je reviens à ça parce que, bon, oui, c'est vrai, dans les années passées, c'était à la place publique en face de Chaussure-Pierrois, évidemment, où la disposition est plus rectangulaire, si on veut. Là, ici, de l'autre côté, avec la façon dont la ville a aménagé le nouveau parc, avez-vous fait des estimés de le monde? Ils vont se placer où par rapport à la scène et tout ça? L'aménagement est fait avec différents blocs de différentes hauteurs puis les gens peuvent s'asseoir tout autour de la scène. Dans nos communications, on va aussi mentionner que les gens peuvent apporter des chaises piandres et que les places vont être limitées par rapport à l'an dernier à la place publique. Mais c'est pour avoir une place publique encore plus grande avec encore plus d'espace l'an prochain. Ça va valoir la peine en bout de ligne. Bon. Côté partenaires, partenaires majeurs, en avez-vous quelques-uns? Bien sûr. Et on est très, très choyés de les avoir encore avec nous cette année. On parle, bien sûr, d'un partenariat annuel cette année avec Tremcar et avec Transport Bourassa qui s'ajoute à nos partenaires. Donc, ils sont partenaires non seulement pour été chaud, mais mon vieux la nuit et le marché de Noël. Donc, c'est vraiment une entente particulière avec eux cette année. Et puis, pour le lancement, on avait également comme partenaire le Canada français qui s'est joint à nous pour cette soirée spéciale. Bien, un gros merci à vous deux. On va vous souhaiter la meilleure des chances et je trouve ça intéressant que malgré les travaux à la place publique, qu'on puisse avoir une alternative pour continuer l'été chaud tel qu'on le connaît. Ça met beaucoup d'animation dans le Vieux-Saint-Jean. Ça permet aux gens de reconnecter avec le Vieux-Saint-Jean. Il y a mille et une activités dont tous les spectacles de l'été chaud, juillet-août, sauf quelques rares exceptions. Et vous allez un petit peu à Trinity, vous allez dans les commerces également. Parc des Éclusiers aussi pour la Salsa qu'on n'a pas mentionné. Ah oui, la Salsa va être au Parc des Éclusiers? Oui, au Parc des Éclusiers. Donc, il va y avoir de l'animation de ce côté-là aussi. Ça met toujours une belle ambiance avec une petite musique latine. Ça, c'est une très, très bonne idée. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous en revient après ceci. Merci. Merci. Merci.